Musique Bonjour à tous c'est Milly et Mello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture et on va vous parler de livres qui tournent autour de la guerre. Il faut savoir que j'aime pas du tout d'habitude les livres qui parlent de guerre parce que c'est toujours un truc trop dramatique ou qui pousse juste à pleurer et à se lamenter sur le sort de ces gens à ce moment là. Et du coup j'ai un peu de mal avec ces lectures mais il se trouve que sans le faire exprès, j'ai lu deux sagas et un livre qui parle de la guerre, notamment la seconde guerre mondiale, donc avant, pendant et après. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais commencer par Marguerite, un livre de Jacques Ignorant que j'ai trouvé chez France Loisirs. Donc on va suivre Marguerite pendant la seconde guerre mondiale, ça commence à peu près en août 1939 et ça se poursuit jusqu'à la fin de la guerre. Marguerite qui est à peine mariée va être séparée de son tout récent mari qui va devoir aller se battre. L'auteur se concentre sur la vie de Marguerite et de toutes les personnes qui vivent dans la même ville ou village qu'elle, je ne sais pas exactement. Donc on va suivre toutes ces personnes qui sont quasiment que des femmes puisque leur fils, mari, frère, père sont envoyés à la guerre. Et on va se rendre compte des difficultés auxquelles elles vont devoir faire face, des choix qu'elles vont devoir faire pour survivre, pour ne pas désespérer en ayant peur que leur mari, leur fils meurent à la guerre. L'auteur ne nous donne pas beaucoup d'aperçus sur toutes les atrocités commises aux juifs, aux homosexuels, handicapés, tiganes, etc. Il se concentre vraiment sur la vie de cette petite communauté, mais c'est largement suffisant. Donc c'est pas un roman où on va apercevoir toutes les facettes de cette guerre, mais on va vraiment être concentré sur une facette en particulier et c'est ce qui rend le roman très fort et très intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage principal qui, au début, est une femme tout à fait normale. Elle n'est pas plus courageuse que les autres, plus téméraire, plus sensible ou n'importe quoi. Elle est tout à fait normale et elle rêve à une vie basique, une vie simple. Et tout ce qu'elle veut c'est être heureuse, mais malheureusement, il arrive la guerre. Et bien au début, elle va réagir comme tout le monde, elle va être triste, désespérée, elle va pas trop savoir quoi faire. Et au fur et à mesure, elle va s'endurcir et c'est comme ça qu'elle va devenir une femme très forte. Ça rend le roman très réel, donc le personnage tout à fait réel. A la fin, j'ai été très admirative de ce personnage féminin qui assume tout à fait ce qu'elle pense. Elle assume ses émotions, ses sentiments. Elle assume ce qu'elle fait aussi, donc ce qu'elle a fait, ce qu'elle a choisi de faire. Elle n'hésite pas à défendre son statut de femme qui, pendant la guerre, est assez malmenée. Enfin, je veux dire, ça devait pas être très facile d'être une femme à cette époque puisque le peu d'hommes qui restent ne pensent qu'à profiter d'elle, qu'à échanger des ressources contre du sexe tout simplement. Au bout de quelques années de guerre, il est de plus en plus compliqué de trouver du bois pour se chauffer ou de trouver certains aliments. Et donc, par exemple, je pense notamment à un espèce de bûcheron, je sais pas quoi, qui revendait du bois mais beaucoup plus cher que sa vraie valeur et qui n'hésitait pas à l'échanger contre des activités nocturnes. Il va y avoir également quelques autres personnages qui sont très intéressants, notamment un jeune gitan. Donc voilà, c'est une autre facette qu'on va pouvoir avoir. Donc c'est à peu près la vie d'existant qui devait se cacher à l'époque pour pas être exterminée pendant l'occupation. On va également suivre Raymond, qui est une postière complètement libérée, très forte, qui va justement pousser Marguerite à donner le meilleur d'elle-même et à survivre comme elle peut. Donc ce n'est pas un roman trop poussé dans le dramatique, c'est pour ça notamment que je l'ai aimé. Il permet vraiment de réaliser ce que c'était que la vie à cette époque dans la communauté de Marguerite. La plume est tout à fait adaptée, elle est assez distante pour pas qu'il y ait trop d'émotions mais qu'il y en ait quand même un petit peu. Elle est dure, elle épargne pas ses personnages et je l'ai vraiment trouvée parfaite pour ce roman même si du coup ça la rend pas hyper agréable. C'est pas une lecture détente évidemment. En bref, c'est une lecture très intéressante, touchante et en plus du côté historique, il y a quelques histoires d'amour qui viennent, je dirais pas égayer puisque c'est ces histoires d'amour qui vont causer quelques problèmes au personnage mais ça apporte vraiment une vision assez globale et assez complète de ce qu'était la vie juste avant et pendant la guerre jusqu'à la fin. Mélo vous a parlé il y a quelques mois déjà d'un thriller, d'un auteur qui a écrit autre chose que du thriller et qui a notamment écrit un prix Goncourt et il s'agit de Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Ça faisait un moment qu'il fallait que je le lise parce que je tenais à voir le film. Voilà, donc je l'ai lu, maintenant je vais pouvoir voir le film et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette lecture. C'est une lecture dans laquelle nous allons suivre Édouard et Albert, deux rescapés de la Première Guerre mondiale. l'un qui s'en sort sans réelles blessures physiques et l'autre qui malheureusement se fait arracher dans les derniers jours de la guerre quelques jours avant l'armistice la moitié inférieure du visage et qui va devoir vivre avec ça. Et donc nous allons suivre ces deux personnages depuis le 2 novembre 1918 jusqu'au tout début des années 20 avec leur handicap, voilà, handicap physique pour Édouard handicap mental pour Albert la difficulté qu'ils ont à survivre dans un monde qui n'est pas là pour les accueillir et qui préfère commémorer les morts et les héros plutôt que d'aider les survivants. Et donc c'est une lecture qui est frappante de réalisme. On peut commencer par la plume que j'ai adorée qui est très particulière et qui n'est pas dramatique. Il n'y a pas d'exagération il n'y a pas d'adjectif d'adjectif fait pour nous faire peur pour nous faire pleurer. Je pense notamment à ces derniers jours de guerre qui sont décrits juste de façon très factuelle que ce soit dans les odeurs que ce soit dans les visions d'horreur et le fait que ce ne soit pas accentué rend la chose encore plus horrible et encore plus réaliste. Les ambiances que ce soit encore une fois juste avant l'armistice ou tout au long de ce roman sont extrêmement bien faites on les retrouve tout à fait et malgré le thème qui est loin d'être facile l'auteur réussit à mettre quelques scènes humoristiques quelques pointes d'humour tant dans les réflexions de ses personnages que dans les actions qu'ils peuvent faire. Toujours sur la plume pourquoi je dis qu'elle est très particulière ? Parce qu'elle mélange les actions des personnages et leurs pensées et j'ai trouvé ça extrêmement bien vu parce que finalement dans tous les autres romans généralement on a soit l'un soit l'autre où ça se suit donc le personnage pense puis il y a une action qui va avec et là ça nous donne ce qui est réel en fait une personne ne s'arrête pas d'agir en réfléchissant personne ne s'arrête en plein milieu de la rue parce qu'une pensée vient de lui traverser l'esprit non il continue à marcher et en fait ça c'est très bien c'est très très bien fait et j'ai un tout petit exemple pour vous donc je vous préviens peut-être quand vous allez entendre cette phrase vous allez trouver que ça n'a aucun sens donc là on est avec Albert qui a rencontré une petite bonne et qui tout en agissant pense à la meilleure façon de l'aborder il s'assoit sur le canapé ou bien l'attendre à la sortie de son service ce serait le mieux réussir à la faire rire comme tout à l'heure ça c'était une seule phrase et c'est vrai que c'est vraiment quand on lit ça quand on lit les premières phrases comme ça on se dit mais ça n'a pas de sens et en fait j'ai trouvé ça génial tout au long donc de ce roman on va suivre Albert qui plonge qui plonge parce que c'est un citoyen avant tout un peu mouton un peu modèle un peu suiveur le gars qui suit les ordres qui ne s'oppose pas à la loi et face à la difficulté face aux difficultés qu'il rencontre pour survivre le manque d'argent son camarade Edouard qu'il a pris sous son aile il est obligé de pas de s'opposer à la loi mais de faire des actes de plus en plus illégaux de la même manière on va suivre Edouard qui donc comme je le disais a perdu la moitié inférieure de son visage il ne peut plus parler il mange avec un entonnoir enfin c'est vraiment les descriptions sont assez atroces et en fait cet homme qui a refusé de se faire poser une prothèse de mâchoire on le voit plonger mais vraiment enfin plonger dès le début en fait dans une espèce de renoncement de renoncement à la vie on sent qu'il a envie de se suicider sans vraiment oser passer le pas parce qu'il a essayé une fois et une fois qu'on essaye une fois et il recommence plus qui est complètement apathique et il lui faut pour se remettre dans la vie l'apparition d'une petite fille pas très loquace mais qui va réussir à lui faire changer complètement sa façon de vivre si bien que plutôt que de se laisser porter par les difficultés de se laisser porter par Albert qui fait tout ce qu'il peut pour le remonter à la surface Edouard va avoir un plan miraculeux pour gagner de l'argent qui est celui d'arnaquer l'Etat le plan d'Edouard est brillantissime je vais pas vous en dire plus mais c'est là en fait que ça devient presque super marrant ce que j'ai aussi adoré c'est que comme dans la vraie vie aucun des personnages ne sait tout le lecteur peut remettre toutes les pièces du puzzle en place puisque lui il a accès aux différents points de vue interne de chaque personnage que l'on va suivre mais la grande question que je me suis posée tout du long c'est quand est-ce que tel personnage va apprendre tel fait et quelles seront les conséquences et parfois tel personnage n'apprend jamais tel fait le seul petit point qui m'a déçue mais en même temps c'est normal je pense l'auteur ne pouvait pas faire ça c'est qu'il n'y a pas eu de confrontation à un certain point du roman entre Albert et Edouard et l'homme responsable de leur malheur qui se nomme le lieutenant Pradel ce lieutenant que l'on va suivre également qui est une graine de mauvais voilà je veux dire ça c'est un homme qui est mauvais qui fait tout pour s'enrichir personnellement qui essaye d'écraser les autres à tout prix qui est pire qu'un arnaqueur vraiment là pour le coup il est vraiment horrible cet homme là on va suivre également la famille d'Edouard avec sa soeur notamment qui est une femme qui se laisse aller comment dire elle ne sait pas de lutter contre sa condition de femme c'est à dire qu'elle doit épouser un bon parti avoir des enfants mais qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds par son mari c'est à dire qu'elle se laisse porter autant qu'elle veut sur comment dire les mœurs qui sont ceux des femmes de son époque mais au moment où elle en a marre elle se redresse et très très calmement comme si c'était tout à fait normal elle envoie promener les gens qui l'agacent avec énormément de classe et de chic et enfin l'un des autres parce qu'on suit toute une galerie de personnages mais un des derniers qui m'a vraiment vraiment marqué même s'ils sont tous très très marquants par leur façon d'être c'est le père d'Edouard qui est un homme d'affaires extrêmement riche extrêmement occupé qui n'a jamais vraiment aimé son fils qu'il l'a peut-être même détesté mais après cette guerre il va des sentiments vont rejaillir de cet homme et c'est extrêmement émouvement et je dirais même presque dur à lire j'ai adoré ces personnages j'ai adoré leur réalisme j'ai beaucoup beaucoup aimé cette lecture ça se lit très très vite ça se lit très très bien il est génial faut le lire voilà c'est un livre à lire c'est fini pour cette première partie de présentation n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu ces livres si vous les avez aimés ou pas on se retrouve dans notre prochaine présentation qui va également être sur le même thème donc si ça vous plaît n'hésitez pas à aller la regarder et en attendant on vous souhaite de très bonnes lectures et en attendant